Salut à tous c'est Katoon, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de février 2022 J'espère que ça a été pour vous, nous ça a été très tempête hein Bref on va passer tout de suite à la lecture du mois, j'ai lu ce mois-ci La sphère de Alexiane de Lys C'est une écrivain qui est assez connue dans le monde de fantasy, moi je connais pas du tout Bon écoutez c'était une découverte, alors je regarde le résumé qui est déjà disponible sur le blog Je vous mets toutes les adresses en barre d'infos, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour découvrir l'article Parce que c'est un truc qui est assez fantastique, donc j'ai pas envie de me tromper Donc nous avons Noria qui vit à Paris, la scène se passe à Paris Et qui est, il n'y a que des femmes sur cette planète Voilà, les hommes ont été exterminés suite à une maladie Et il ne reste que des femmes, et les femmes n'ont pas connu l'homme Voilà, l'homme, le masculin Et donc ils ont inventé une espèce de, ça s'appelle la sphère, un monde Ouh, c'est assez complexe hein Qui vous permet de vous projeter dans une vie où il y a des hommes Voilà, c'est pour elles le seul moyen de connaître les hommes Alors ne me demandez pas comment elles se reproduisent, j'en ai strictement aucune idée Peut-être qu'elles ont fait tout un stock de sperme avant de partir, avant de détruire la race humaine homme Je ne sais pas, mais en tout cas c'est comme ça Donc nous avons Noria qui est une mannequin pour la lingerie qui est assez mondiale Un peu style Victoria's Secret Qui habite dans un bel appartement parisien Et avec son ami, lui propose donc de participer à la sphère Et de découvrir la vie avec un homme Voilà, ça se passe, vous arrivez dans la sphère qui est un peu plus loin que Paris Dans l'entreprise la sphère On vous demande de choisir dans quelle histoire vous voulez plonger Elles choisissent la même Mais en fait, en pensant qu'elles seraient dans la même histoire Mais chaque individu a sa propre histoire Mais elles ont choisi le thème vaisseau spatial Ouais, c'est un peu Star Trek Donc elles mettent sur un siège, ils injectent un truc Et puis ça, vous avez aussi plusieurs durées de mission Je crois qu'elles ont pris une semaine Ça je ne suis plus très sûre Ouais, entre deux à une semaine Et donc l'histoire va se dérouler Et après elles se réveillent Et elles reviennent dans leur monde où il n'y a que des femmes Donc elles, elles ont choisi de partir dans l'espace Elles font la rencontre des hommes Voilà, il va avoir des histoires La sienne de Noria Parce qu'on va suivre Noria Et en parallèle, il aura sa meilleure amie Mais ça, c'est que dans son rêve à elle On ne voit pas la vie de sa meilleure amie On voit sa meilleure amie dans sa tête À Noria Vous a suivi ? Et puis elles vont rencontrer des hommes Elles vont rencontrer l'amour Elle va partir dans un truc aussi Elle est persuadée que son opération s'est très mal passée Qu'elle va mourir Qu'il y a eu un problème de transfert dans les tubes Et tout C'est vraiment waouh Le problème de ce livre Alors j'ai beaucoup aimé Sauf que Il y a beaucoup de suspense Je vous avoue qu'à chaque fin de chapitre Il y avait du suspense J'avais peur même d'aller plus loin Parce que ça Vraiment Le suspense était à son con Et quand vous commencez le chapitre D'après Paf patatra Le soufflet dégonfle Et que C'est pas à la hauteur de ce que j'attendais Parce que moi j'ai vraiment eu peur Dans ce livre Chaque chapitre Il y a un rebondissement Et patatra Ça chute Au chapitre suivant Je comprends pas Franchement c'est dommage Après c'est peut-être de la littérature Adolescente Je sais pas Je sais pas dans quelle catégorie Puisque moi je lis des livres Via ma Ma cobo Donc c'est un peu Enfin ma kindle Bon Voilà C'est dommage Franchement sinon Le livre il est accrocheur Mais il y a toujours Ce chapitre Qui Paf Qui plombe l'ambiance Là Qui finalement C'est pas si grave que ça Pas du tout Mais Voilà Je le conseille Si vous aimez ce genre de truc Moi ça m'a frustrée J'ai bien aimé Mais j'étais quand même assez frustrée Et la fin La fin j'ai rien compris La fin Je m'attendais A une fin tout simplement Parce qu'il n'y a pas de suite De ce livre Et comment ça se termine C'est une conclusion verte Il n'y a pas Pour moi Il m'en crée de La suite au prochain épisode Mais il n'y a pas de prochain épisode Il n'y a pas de fin Je ne sais même pas Si elle s'est réveillée La fille Je ne sais pas Voilà La fin est très décevante Par contre Ça vous laisse comme ça Voilà Débrouillez vous avec ça Bref C'était un drôle de livre Une drôle d'expérience Que ce soit l'histoire Ou la lecture Et j'ai aimé Mais je mets des Attention Attention Parce que La fin est assez bizarre Bref Passons au top 5 Du blog sur le mois En top 1 Nous avons Instagram L'air du faux semblant Là je vous énumère Ce qui m'énerve Sur Instagram Et en 2 Relation toxique Comment la reconnaître Et agir Là je vous parle de Comment reconnaître Une relation toxique Et un peu aussi Mon expérience Et comment j'ai réussi A m'en sortir Presque indemne Parce que ce genre De choses On ne s'en sort pas Forcément Très bien Mais si ça peut vous aider L'article est sur le blog En top 3 Flop spécial youtube Version 3 Là je vous montre 3 produits Je crois Que youtube M'a fait acheter Mais que j'ai pas du tout aimé En top 4 Crash test 3 produits Testés par Lorette Dans cet article C'est aussi une vidéo Je vous propose De découvrir avec moi 3 produits Que j'ai testé Durant 2 mois Ce sont les préférés De la youtubeuse Lorette Et enfin Top 5 Anti-haul 5 produits populaires A ne pas acheter Ça ce sont des produits Qu'on voit énormément Sur instagram Sur youtube Et sur les blogs En général Ce sont des partenariats Ça me saoule Et je sens Le dropshipping Voilà Si vous voulez découvrir Tous ces articles Comme d'habitude Les liens sont en barre d'infos Je vous invite à cliquer dessus Et vous tomberez dessus Idem pour la lecture du mois Je vous remercie De me suivre toujours Au quotidien Nous sommes 564 Au moment Où je filme cette vidéo Merci beaucoup Aujourd'hui Je vais vous proposer Mon all set Puisque je ne l'avais pas fait En janvier Et j'ai commandé Beaucoup de choses Donc c'est parti On ne va pas trop traîner Il y a des trucs aussi Des boutiques Qui ont fermé Enfin une boutique Il ne faut pas non plus abuser J'ai notamment commandé J'ai notamment commandé Sur le site Autrera Beauty Autrera Beauty C'est la marque De Sananas Qui a fermé Suite à Fixe raison Écoutez Donc j'ai commandé Ça valait le coup Il y avait des produits A moins 70% D'autres à moins 50% J'en ai pour 30€ Plus 9€ de livraison Alors il y avait Mondial Relais Mais Mondial Relais A été fermé Au moment où J'ai voulu commander Parce que Cause Covid Et j'ai fait livrer A la maison Et c'est 9€ A la maison Heureusement que c'était Très très bien bradé J'ai pris une houppette Enfin une Sa houppette Je ne l'ai même pas ouvert Je ne l'ai même pas testé Je ne sais même pas pourquoi J'ai acheté une houppette Écoutez Je ne sais pas Elle a l'air bien doudue Je me suis dit Peut-être qu'un jour Je vais remettre de la poudre Quand on n'aura plus de masque Et qu'elle me sera utile Parce qu'elle a assez Assez bonne critique Bon voilà Parfois on a acheté des trucs On ne sait pas Ah oui elle était très bien soldée Elle était à plus de 70% Je crois que je l'ai payé 4€ J'ai pris également Un rouge à lèvres Donc c'est le rouge à lèvres Private Velours Mousse à lèvres Velours Semi mat Voilà J'ai pris que celui-ci Parce que Les autres ne tentaient pas C'est végal Et j'ai pris la couleur Passionnante C'est tout petit Je ne sais pas si vous pouvez voir Alors normalement Vous pouvez acheter un autre Rouge à lèvres Je voulais prendre le gloss Mais il était Il était Il était en rupture On va y arriver Et par contre ça Ça fait mal Ça fait assez mal Bref vous voyez Il est un peu orangé Je ne sais pas celui-ci Que j'ai aujourd'hui J'ai Martin Cosmetics Puisque je suis en train De préparer un article dessus Et Ça a l'air assez punchy Écoutez je ne l'ai pas testé Donc je n'ai pas d'avis Et de toute façon Est-ce que vous en voulez un Je ne pense pas Puisque la marque N'existe plus Voilà Et enfin Ce que je préfère Dans le maquillage C'est Les palettes J'en ai encore acheté une Donc celle-ci C'est l'unique C'est The Beginning Palette Sous forme de bouclier Au nom de Des femmes Historiques On va dire Donc vous avez la première partie Voilà Il est vert De vert Ah non C'est bizarre celui-là Vous le voyez vert Mais en fait Il est hybride Selon la lumière C'est intéressant Et vous rabattez Vous rabattez La deuxième partie Vous tombez sur Quelque chose de plus neutre Oui Les couleurs sont Différentes En fonction de l'éclairage C'est marrant ça Donc je n'ai toujours pas testé Je voulais le faire Et puis je les appelle Voilà Tout simplement Après je ne vais pas faire Tout un truc Parce que La marque n'existe plus Si vous voulez Aller voir Le site est fermé Vous pouvez trouver Certains trucs Sur Vinted A prix d'or Donc bon courage Ça c'était pour Autrira Beauty J'ai passé une commande Sur Yves Rocher Parce que Yves Rocher Pendant les soldes Ils soldent de tout A moins 50 J'en ai profité Pour acheter Une bougie De la collection De Noël 2021 C'est orange fondante Moi j'avais acheté La mûre Mûre gourmande Je crois Et là La version Orange fondante Ça sent trop bon J'ai hâte De la brûler J'ai pris Également Mon parfum Que je vous ai présenté Pour mes cadeaux De Noël Là il était A moins 50% C'est My Vanilla Garden Moi j'aime beaucoup C'est assez frais Moi j'ai une bouteille d'avance Parce que je l'ai bien consommé L'autre Et j'avais surtout passé Comment pour ce produit C'est un masque Dissolvant Ongle A l'huile d'amande douce Je sais absolument Pas ce que ça donne Mais j'ai vu ça Sur un blog Et je me suis dit Bon j'ai pas lu L'article Pour pas être spoilé Mais c'est quand même Tout petit Ça fait 30ml J'espère que c'est efficace Et que Bon de toute façon Ça y aura un crash test Sur le blog Et en cadeau En cadeau Il y avait le Le démaquillant bifasé Pur blué Pour les yeux Donc ça c'est cool Parce qu'il coûte 7 euros Que le truc Et là je l'ai eu Bah j'ai eu gratuit Je sais pas pourquoi Je réfléchis Donc ça c'était Yves Rocher J'ai passé commande Sur Zalando Et je me suis pris Une paire de chaussures Kappa Voilà Alors elle est cirée Parce que Bah il pleut beaucoup En période de printemps Et Je mets des bottes Puisque je suis En vélo Et j'ai acheté Cette paire de chez Kappa J'ai pas le modèle Je sais pas Si elle existe encore Écoutez Allez faire un tour Sur Zalando Et vous voyez bien Ça c'est le modèle Je les ai payés 20 euros Voilà Au lieu de 50 C'est pas la ruine On est content Et puis ça sera Étanche Les jours de pluie J'ai commandé Sur le site Zalando 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 Je sais pas trop Comment c'est ton nom J'ai acheté Une paire de Converse Alors ça C'est au rayon Enfant Mais rayon Enfant Ils vont jusqu'à Taille 41 Je les ai payés 22 euros Au lieu de 60 Ce sont des Converse Couleur Je crois qu'ils ont Des couleurs lilas Mais ça ressemble plus A du bleu Avec des chats Voilà Des chats Tout simplement Alors Si vous voulez acheter Des Converse Moi j'avais acheté Une première paire A 38 C'est trop grand Je fais du 38 Là c'est du 37 Et c'est légèrement Trop grand Ça taille très Très grand Les Converse Donc faites attention Surtout si vous avez Un pied fin Ce qui est mon cas Si c'est votre cas Moi également Prenez plus petit Envergnant cet été Mais normalement Ça devrait aller Dans mon Leclerc Il y avait quelques soldes J'ai acheté une poêle Et des chaussons Pour mon mari Mais j'ai aussi trouvé Un pyjama Parce que j'ai payé 9,95 Au lieu De 18,95 Je crois Moins 50 Et voilà Et j'ai tellement hâte De l'enfiler Que je vais enfin Pouvoir le mettre Et pour terminer Sur le site De Nafnav Ah non Sur Zalando J'ai acheté ce pull Rayon Enfin C'est un pull Chenille Arc-en-ciel Voilà Vous m'en voudrez pas Je fais pas des essayages Parce que de toute façon Les produits sont peut-être Plus en vente À ce moment là Tant pis Et puis vous verrez Par vous même Donc Je reviens Chez Nafnav J'ai acheté ce pull Voilà Alors j'ai gardé Les étiquettes Il coûtait 39,99€ Et je l'ai payé 15€ Ça c'était une bonne affaire Moi Les pulls Chez Nafnav Je les achète Que pendant les soldes Parce qu'ils soldent Très très bien Entre moins 50 Moins 70% Et Nafnav C'est une marque Que j'aime beaucoup Voilà C'est pour ça Et enfin Le dernier pull Que j'ai acheté C'est celui-ci Oui je suis très Bon de couleur Cette année Écoutez c'est comme ça Celui-ci il coûtait Un peu plus cher Parce qu'il est en laine Il coûtait 49,99€ Et je l'ai payé 20€ Voilà comme quoi Ça je sais que ça va me durer Quelques temps Quelques années Parce que j'aime beaucoup Avoir des choix Au niveau des pulls L'hiver Et ça parce que Quand il fait très moche Comme aujourd'hui Où nous sommes En avis tempête C'est la tempête Franklin Qui nous vient Tout droit du royaume inu Ça souffle comme jaja Bref Voilà Ça c'était mes soldes Hiver 2022 J'ai déjà fini C'était assez rapide J'ai pas tout trouvé J'aurais voulu trouver Une housse de couette Mais notre lit Est très grand Je crois que c'est Pas un king size Mais presque Et pour trouver Des lunches de maison Au prix correct C'est assez difficile Bref J'espère que vous Ça va Vous avez fait les soldes Ou pas Durant cet hiver Est-ce que vous avez réussi Parce que c'est vrai Avec le prix de l'essence Parfois on préfère Peut-être plus Mettre de l'essence Dans sa voiture Qu'aller acheter Un nouveau pull Chez Nafnaf Je comprends tout à fait Ces achats Je les ai fait courant Janvier Ah j'ai oublié J'ai acheté un truc Chez Sephora J'ai acheté Le seul truc Que j'ai acheté Chez Sephora C'est la mini Glam palette De chez Natasha De Nona Je l'ai pas Elle est chez mes parents Parce qu'elle était disponible Seulement en Click & Collect Et chez moi Y'avait pas Mais chez mes parents Y'avait Donc mes parents Ils habitent en Gironde Moi j'habite en Normandie Donc elle est là-bas Et je vais la récupérer Quand mais J'ai encore le temps Mais bon C'est comme ça Je l'ai payé Alors la palette Je crois qu'elle coûtait 16€ On va dire 16€ Et là Elle est passée à 12€ C'est pas Une réducte de ouf Moins 30% quand même Et j'ai pas payé Les frais de porte Puisque c'était Un click & Collect Voilà Donc ça c'était mes soldes J'espère que ça va pour vous Que vous avez fait La chandeleur La Saint Valentin Qu'est-ce qu'il y a d'autres aussi Moi février C'est C'est l'anniversaire De mon chat également Il a eu 7 ans le 20 Ah oui Le 20 février Bon on s'en fout Mais moi je Je fête comme tout le monde Et le 29 février 2020 On s'est mariés Bon Y'a pas de 29 février En 2022 Mais c'est pas grave Puisqu'on le fête quand même On se retrouvera pour mars Fin mars 2022 Alors qu'est-ce qui va se passer Sur le blog et sur Youtube Ce sera le mois Du naturel Clean Naturel Bio Et clean Voilà Par contre Y'aura que 3 vidéos Sur 4 Puisque les favoris D'hiver 2022 Tombe un dimanche C'est le 20 mars Je crois que c'est ça la date Donc il n'y aura pas de vidéos Ce jour là Il y aura un article sur le blog Peu importe Je vous dirai ça Dans un petit commentaire Je sais pas comment ça s'appelle Que je vous mettrai sur Youtube Pour vous dire qu'aujourd'hui Y'a pas de vidéos Je vous préviens Comme ça vous êtes avertis Je vous souhaite à tous De passer un excellent mois de mars Je vous embrasse Prenez soin de vous Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz